bonjour à tous douche amande avec vous aujourd'hui je vous propose un rose bif idéal pour la saison accompagné d'une grande salade à partager donc pour le rose bif il faut choisir un morceau de viande de qualité c'est vraiment très important la taille après dépendra de nombre de personnes que vous êtes donc le rose bif c'est un morceau de viande destiné à être rôti de façon que le tour de la viande est cuit à point alors que la partie centrale reste rosé très tendre selon le goût et pour l'assaisonnement je vais vraiment faire au plus simple je vais utiliser un peu de sel un peu de poivre et un peu d'herbe de provence on va dire une demi cuillère de chaque voilà je mélange tout ça ensemble et je viens le sous-poudrer sur le rôti donc j'en mets partout sur tous les côtés si on souhaite ajouter des épices qu'on aime bien on peut ajouter donc pour ma part je vais m'arrêter à ça pour la suite dans un premier temps je prends une poêle et puis je mets un peu d'huile normal dedans c'est pas de l'huile d'olive que j'utilise de l'huile de table donc et je vais faire dorer ce rôti sur tous les côtés donc dès que je sens que ça commence à rôtir d'un côté je retourne à l'aide de deux fourchettes le feu il est il est assez fort ici il n'est pas au maximum mais il est assez fort donc je le retourne sur l'autre côté et puis enfin le dernier côté donc il va finir la cuisson dans un four donc je vais utiliser la même poêle je vais juste enlever le bras sinon s'il n'a pas une poêle qui rentre dans le four on peut utiliser un moule un petit moule ou la plaque du four donc on voit bien qu'il a pris une très belle coloration de tous les côtés donc là je le mets dans le four donc pour la programmation du four je vais mettre chaleur tournante et pour la puissance je vais mettre sur 200 et la durée de cuisson je vais programmer 50 minutes donc mon morceau de viande il fait 2 kg 300 donc le mode de cuisson va dépendre par rapport au poids de du morceau de viande parce qu'on dit 15 minutes pour chaque 500 grammes donc pour accompagner ce rose bif j'ai coupé en lamelles un peu de poivrons vert et rouge voilà pour la préparation de ma salade je fais revenir dans un peu d'huile d'olive à côté j'ai j'ai coupé un bout de baguette en tranche pas trop fine pas trop épaisse donc après pour l'accompagnement on peut on peut faire ce qu'on veut moi j'ai opté pour une grande salade donc là j'ai préparé une persillade à base d'ail persil et l'huile d'olive donc j'ai mis deux gousses d'ail avec une cuillère de persil et deux cuillères d'huile d'olive et je viens tartiner les tranches de pain avec donc je mets pas beaucoup juste un petit peu voilà je les place dans un plat qui va au four et je les fais griller entre temps mon rôti il est sorti du four mais je ne l'ai pas sorti directement quand il a sonné ça veut dire la fin de cuisson est fini j'ai laissé entre ouvert le four pendant 15 minutes après je les sortis et j'ai fait rentrer à la place les tranches de pain pour les faire dorer un petit peu pendant une quinzaine de minutes à 200 degrés et pour les poivrons donc je vais juste les assaisonner avec un peu de sel et un peu de cumin là maintenant je vais commencer à couper en tranches le rose bif donc il faut choisir un couteau qui coupe très très bien il faut qu'il soit bien aiguisé je vais les couper en tranches très fines donc là comme on voit le milieu il est resté rosé il est vraiment très très tendre ça dépend des goûts après voilà je vais préparer un petit assaisonnement qui va accompagner la salade et le rose bif à base de jus de citron et un peu de sel un petit peu de poivre et de l'huile d'olive donc je mélange tout ça avec une fourchette sinon on peut préparer la sauce à base de jus de rôti donc ma salade j'ai préparé une grande assiette j'ai mis un lit de salade au fond là je suis en train de mettre quelques quelques tranches de fenouil dans les extrémités j'ai mis un peu de d'asperges en conserve et puis je dépose les petites tranches de pain que j'ai fait dorer au four voilà et maintenant je commence à mettre les tranches de rose de rose bif au milieu donc là j'ai préparé une grande salade donc et chacun va se servir après si on veut si on souhaite que ça soit moins rose il faut laisser cuire une heure de temps voilà dix minutes de plus donc je dépose aussi les les poivrons on la mêle sur les côtés et puis quelques tranches de coeur de palmiers donc sur les côtés quelques cornichons quelques oignons blancs confit voilà quelques tomates cerises et j'arrose avec la petite vinaigrette que j'ai préparé voilà et la salade elle est prête j'espère que cette idée de recette de rose bif très facile et très rapide à faire vous a plu n'hésitez pas de me dire ce que vous en pensez en commentaire moi je vous dis à très très vite pour une nouvelle mise en ligne